Salut à tous, c'est Chris du blog SynandroidTV.net Abonné et non abonné, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors me revoilà pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu je ne me suis pas changé, c'est fait au cours de la même journée, il fait chaud donc j'en profite parce que après je prendra une bonne douche, bref on va attaquer parce que je voulais vous montrer à nouveau comme téléphone un smartphone donc le retour aux sources pour moi depuis deux mois et demi vous l'avez compris je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo aujourd'hui je vais vous montrer le téléphone qui tient là dedans. Alors je cache la marque parce que la marque a mis son petit logo à l'intérieur et ce que je veux vous montrer c'est ceci, le T1 de la marque U Le Faun. Alors le U Le Faun T1 ça c'est sa coque et ils ont signé à l'intérieur U Le Faun. La coque est plutôt très jolie, je trouve pour une fois très très sincère. Un effet cuir mais au moins ça ne glisse pas du tout dans la main, c'est beaucoup plus beau que ce que l'on a l'habitude de voir en plastique ou en silicone transparent. Donc écoutez c'est déjà un bon point c'est ça. Donc ça c'était à l'intérieur bien entendu et à l'intérieur c'est une très belle boîte que U Le Faun distribue pour ce T1. Alors on parlera du T1 bien entendu après mais la boîte voilà ça reste du classique. Intéressant pour le T1, très intéressant, c'est que c'est une version globale. Global, il est 4G avec de la 4G LTE jusqu'à 300 Mbps. Un écran 5.5, alors ce n'est pas un écran AMOLED mais très sincèrement je l'ai utilisé en extérieur et il est parfaitement lisible. Je l'ai utilisé pour l'application Mi Drone. Donc vous comprendrez qu'elle est utilisable qu'en extérieur bien entendu cette application et c'est très lisible. Voilà, double caméra arrière de 16 plus 5, un Helio P25, on en reparlera en temps voulu, un lecteur d'empreintes. Vous avez 6 Go de RAM, 64 Go de ROM et enfin vous êtes en Android Nougat 7.0 dès la sortie de boîte donc ce qui est aussi un bon point. Vous ouvrez, voilà, quelque chose de propre. Câble parfaitement rangé qui fait penser à du One Plus, très clairement. Un chargeur. Un chargeur à charge rapide, je n'utilise pas celui-ci mais j'ai un équivalent. Et effectivement la charge se fait très rapidement puisque en une heure vous avez environ 40-50% quasiment de batterie rechargée. Petit outil pour le tiroir. Et à l'intérieur vous aviez donc la coque, une documentation, un film et enfin une petite chose classique en ce moment que tout le monde donne. Voilà pour la boîte qui est quand même plutôt jolie. Ce n'est que mon avis bien entendu mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le packaging est plutôt sympa. Alors, un packaging sympa, on a connu par le passé mais est-ce que le téléphone l'est tout autant ? Alors le téléphone, le voici. Alors le voici, il est rouge, vous voyez. La coque arrière va parfaitement avec le téléphone. Voilà. Vous avez 4 LED flash à l'arrière avec le double capteur donc à l'arrière. Le design, alors le design c'est je dirais son point faible parce que c'est un design à la Samsung, UMI DJ et j'en passe et j'en passe. Tout le monde suit le même design, un design à la OnePlus. Donc, présentation, OnePlus ou Ulefone ? Un Ulefone, un OnePlus. Donc, la seule chose qui diffère effectivement c'est le double capteur mais aujourd'hui si vous prenez un OnePlus 5, vous aurez exactement le même design que le Ulefone T1. Voilà, en bref, les designs actuels que tout le monde suit. Le double capteur à la Apple, un iPhone 7. Le bouton en façade à la Samsung, une dalle. Bon bref, à la, à la, à la. Et puis, donc tout le monde se ressemble. Bref, ce qui importe le plus, c'est la qualité intrasèque de ce téléphone, le Ulefone T1. Je vous montre tout de suite les performances de ce téléphone. Pour commencer, capture d'écran, performance du processeur Helio P25 sous Antutu, bien entendu. Voici. Ce Helio P25 s'en sort quand même plutôt pas mal. Mais je dirais qu'il y a un souci avec ce processeur parce que des téléphones, il y en a beaucoup ici, là, juste là, qui sont équipés d'un Helio P25 pour lesquels je dois faire une vidéo, bien entendu. J'ai préféré faire en fait une vidéo sur le T1 qui était le tout dernier que j'ai reçu. Les autres ayant déjà été testés par d'autres reviewers, youtubeurs et tout ce que vous voulez. Mais en utilisant ce téléphone tous les jours, vous vous apercevez rapidement qu'il y a des latences. Alors, lui, il a tout de même 6 gigas de RAM. Alors, des latences avec 6 gigas de RAM et en analysant un peu, en fait, le fonctionnement de ce téléphone, il semblerait que ce Helio P25 soit quelque peu, en fait, ait un fonctionnement bizarre, en fait, avec le malité 880 et devienne un goulot d'étranglement en termes de données traitées. Et du coup, vous avez des latences. Alors, bon, c'est pas énorme. Alors, certes, non plus, il n'est pas à 500 euros ce téléphone puisqu'il est autour des 170, 180 environ. Donc, ça reste un prix très abordable et vous avez un téléphone très performant. En termes d'infos, je vous laisse regarder rapidement. Très honnêtement, rien d'extraordinaire. Vous avez 6 gigas de RAM et 64 gigas de ROM, vous le savez déjà. Ensuite, en termes d'équipement, on y va tout de suite un accéléromètre, les vecteurs de rotation de jeu, un vecteur de rotation géométrique, un capteur de gravité, un gyroscope. Un gyroscope non étalonné, c'est plutôt bien. Ensuite, l'accélération linéaire, le capteur de lumière, les champs magnétiques, l'orientation. Vous avez un capteur de pression, la proximité, bien sûr, les vecteurs de rotation. Et voilà, il ne manquerait plus que les détecteurs de pas et ça serait un sans faute de ce côté-là. Côté performances, on va regarder tout de suite les performances graphiques du GPU grâce aux résultats d'Epic Citadel. Voici, vous voyez les résultats d'Epic Citadel, on est à 46 frames environ. 46 frames avec un Malité 880. On ne peut pas en demander plus. Alors, pour continuer les tests de performance, on va regarder l'écran. Et l'écran, vous allez le voir, c'est un très bon résultat. Que des copies d'écran, je vous les mets. Du rouge, vert, bleu, niveau de gris, niveau de couleur. Dégradé, bien entendu. Regardez. Alors, comme vous pouvez le voir, les rouges, verts, bleus sont juste parfaits. Les dégradés de gris et les dégradés de couleur, niveau de couleur, niveau de gris, sont juste aussi parfaits et très lisibles sur cet écran. C'est juste du très bon boulot réalisé par une faune sur ce T1, en tout cas du côté de l'écran. Ensuite, les résultats du GPS. C'est tout de suite. Premier test avec un temps de réponse ou GPS test. Premier fixe en 7 secondes. Deuxième fixe avec GPS data réalisé en 3 secondes. Ce qui fait que vous avez, malgré tout, un GPS performant et efficace sur la route puisque testé. Côté fréquence. Fréquence, c'est un téléphone qui est livré dans une version globale. La bande 0 pour l'Amérique du Nord et ensuite la 4G. Toute bande. Vraiment, vous allez voir. Voilà, regardez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 38, 39, 40, 41 et la bande North American en total. Bande 0. Donc, que dire de plus ? C'est vraiment un téléphone qui a été prévu pour vous permettre de voyager. Alors, ce téléphone, qu'est-ce qu'on peut en penser finalement ? Bah moi, je dirais c'est du tout bon. Sincèrement, c'est du tout bon. Alors, plusieurs choses. Donc, la barre des boutons que vous voyez ici. La barre des boutons est masquable ou affichable. Bref, c'est à vous de choisir. Le bouton ici de scanner d'empreintes fait aussi office de bouton retour. Et ce scanner d'empreintes, vous allez le voir, il fonctionne un peu lentement. Mais, bon, là, c'était bien la preuve. Voilà. On va regarder quand même tout de suite la qualité de la vidéo en lecture sur YouTube. Alors, la vidéo Big Buck Bunny, l'habituel au moins sur celle-ci. plus aucun souci de contrôle, de copyright. On avance un petit peu dans la vidéo. Voilà. Donc, vous voyez que la qualité est là. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Un écran Full HD. Donc, le travail est correct. La résolution, le rendu des couleurs est juste parfait aussi. La colorimétrie est parfaite, bien entendu. Vous voyez donc qu'il n'y a aucun souci. Je pense que vous avez compris. Aucun souci côté écran. Vu les tests menés au départ avec Screen Test, vous avez pu vous en apercevoir. C'est un sans faute côté écran. Donc, colorimétrie, rendu. Bref, c'est du tout bon. Le son, vous allez l'écouter tout de suite. Moi, je ne l'ai écouté qu'au casque. Au casque, c'est juste parfait. Allez, hop. Bien entendu, c'est de la musique électronique. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais bon, ça permet d'avoir un spectre musical assez large. En espérant que celle-ci ait un spectre musical large. Non, ça pue. Le métal vibre un peu, mais pas trop. On ne va pas dire que c'est un titre très, très, très basse. Je le trouve un peu trop médium. Maintenant, quelques basses sont présentes. Enfin, médium-bas, bien entendu. Mais elles sont bien présentes. Un son assez pêchus, mais pas trop. Ce qui évite que ça vibre et que ça grésille. Et donc, un son, quand même, plutôt de bonne qualité. Voilà. Vous avez entendu le son. Donc, on est bien entendu. D'accord, ce n'est pas une son de box. Ce n'est qu'un téléphone. Voilà. Je le répète. Si vous voulez du gros son, vous mettez un casque. Vous le branchez en Bluetooth sur votre son de box. Et là, vous aurez du gros son. Mais là, le cas présent, sur un téléphone, on n'aura jamais du gros son. Je voulais vous montrer quand même les jeux vidéo. Le jeu est toujours le même. D'ailleurs, vous l'entendez. Ça hurle. Je ne l'avais pas encore lancé. J'avais lancé d'autres jeux, en fait. Des jeux à petites bibules, mais pas à ce gros jeu. Donc, on y va. Voilà. Bon. L'accéléromètre répond pas trop brutalement. Alors, étonnamment, ce jeu, pour l'instant, vous l'avez vu, il n'y a pas eu de latence. Alors, est-ce que ce sont mes jeux à bubule qui sont moins bien développés ? Ça tendrait à dire ceci. Bon. Restons concentrés. Alors, le haut-parleur se trouve en haut à droite. Donc, ce qui fait que vous ne bouchez pas trop, finalement, lorsque vous jouez de cette façon, le son qui sort du haut-parleur. Ce qui est plutôt pas mal. Là, j'ai mis le freinage automatique. Ça aide quand même pour faire la présentation. On s'en fiche un peu de savoir qui est le meilleur et qui est le plus fort et qui est la plus grosse. Le but, c'est de vous montrer la qualité graphique. Et là, très honnêtement, sur ce jeu, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Vous l'avez vu, c'est bon. Il n'y a pas d'autres mots. C'est bon. Côté batterie, sa batterie est annoncée pour 3680 mAh. Je ne l'ai pas mesurée, je ne l'ai pas vidé complètement et remesurée en charge complète. Ce que je peux vous dire, très sincèrement, c'est que sa charge, ici, que vous voyez qui est à 39 %, date d'hier. Alors, ce que je peux vous montrer, très simplement, les paramètres. Une batterie, vous voyez qu'il y a eu une coupure, en fait, cette nuit, mais il y a 19 heures. Donc, 19 heures et il reste encore 40 %. Voilà. D'accord. Donc, ce qui fait que vous avez une batterie, quand même, qui tient très bien la charge. C'est très, très important de le noter. Elle tient très bien la charge et elle se charge rapidement. C'est une vraie charge rapide. Donc, c'est un très bon point côté batterie, là aussi. Maintenant, le gros point de ce téléphone, c'est, on est d'accord, a priori, son capteur photo. Je vous les juge, regardez, photo, vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez vu les photos, vidéos, c'est du tout bon. Très sincèrement, je trouve que la partie photo est juste parfaite, nickel, l'effet bokeh est très bien rendu, la vidéo de nuit pourrait être améliorée, je trouve, même si les photos restent tout de même très franchement plutôt pas mal. On ne va pas dire extraordinaire, on ne va pas dire super bonne, mais tout juste bonne, bon, c'est un peu le problème des téléphones quand même moins chers que d'autres, prenons les OnePlus par exemple, mais je trouve que ce modèle en particulier, le Unephone T1, fait un très bon boulot avec les capteurs, surtout, surtout, la journée vous pouvez faire de très très belles photos. Alors, je dirais en conclusion, en fait, de ce modèle, qu'il est par rapport au prix actuel, en fait, il vient de la boutique, soyons clair, il vient de la boutique Banggood, ils ne me l'ont pas envoyé, je l'ai commandé, je l'ai acheté. Alors, ce téléphone, il est actuellement à environ 170 euros sur la boutique, donc ce modèle, bien entendu, est à vendre, donc si cela vous intéresse, faites-moi signe, on en discutera directement par mail. Alors, certaines photos sont disponibles sur la page Instagram du blog, que voici. Donc, j'en ai fini avec le Unephone T1, sa présentation, nouvelle génération, vous me dites ce que vous en pensez, des doubles incrustations, doubles caméras, voilà, j'essaie d'être le plus proche, en fait, via ces doubles caméras de vous, un peu plus de visualisation de la personne qui présente le téléphone, je pense que c'est plutôt sympa, moi, en tout cas, je le ressentais comme ça, je pense que, moi aussi, j'en avais besoin d'être toujours derrière la caméra et de vous présenter qu'avec des mains, en fait, un modèle, ça me gênait un peu, donc, voilà, j'ai pris le temps aussi de réfléchir à comment faire, de mettre un peu d'argent de côté pour commander du matériel supplémentaire, même s'il manque encore, je pense, un éclairage. C'est à voir dans un futur très proche. Voilà, donc, n'hésitez pas à me dire de ce que vous pensez de cette vidéo, je le dis, même si après la coupure de cette vidéo, il y a un après-vidéo, mais vous l'entendrez deux fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, parce que c'est l'abonnement, malheureusement, qui fait tout, à la fois sur YouTube et puis, pour les boutiques aussi, c'est même d'abonner qui fait qu'on peut vous aider à commander du matériel ou vous en envoyer. Moi, je préfère que l'on m'aide à en commander via des coupons. Bref, en tout cas, voilà pour le Ulefone T1. Vous pourrez retrouver l'article complet de présentation de test du Ulefone T1 sur le blog SinodroidTV.net. Donc, n'hésitez pas, là aussi, à vous abonner et à venir faire un tour. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao et bye bye. La vidéo vous a plu ? Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501